Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour Belgian Investor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant les indices boursiers. Pour la semaine du 25 juillet, on est aujourd'hui le 26. Commençons d'abord par le S&P 500 qui avait franchi la zone des 2.121 points il y a maintenant presque 15 jours. Et donc je vous avais expliqué que si on franchissait cette zone, on devait pouvoir rejoindre une première zone située vers les 2.170. Et pour ensuite espérer poursuivre en direction des 2.250 points. Et bien depuis cette semaine, en tout cas depuis la semaine dernière, on est en train de longer cette résistance des 2.170. On a fait notre travail, c'est-à-dire qu'on a dépassé la fourchette de rendre roue sur l'accélération haussière. Et maintenant on consolide un petit peu avant de pouvoir rejoindre les 2.250. Alors deux possibilités dans cette configuration. La première, c'est simplement venir ici se poser sur le haut de la fourchette avant de pouvoir redémarrer. Voilà. On va se mettre ça. En noir. C'est rouge, j'aime pas pour ça. Deuxième possibilité, c'est de venir faire une consolidation plus importante. En direction, un petit pull back, comme on appelle ça. Sur la zone ici des 2.120 points, avant de probablement venir une nouvelle fois peut-être tester cette zone-là. Une petite console, rien du tout. Et puis on repart. Voilà, ça serait deux schémas possibles dans les scénarios haussiers qui sont prévus. Donc bien à surveiller la zone des 2.120 points dans les semaines à venir. Si cette zone-là ne craque pas, eh bien, il faudra s'affranchir de la zone des 2.170 points avant de pouvoir poursuivre en direction des 2.250. Donc scénario toujours relativement haussiers sur le SCP-500. Alors, au niveau du CAC 40, eh bien, également, on avait accéléré pour franchir la zone des 4.274 points. Et on doit maintenant venir pouvoir faire des points plus hauts que les 4.480. On voit que pour l'instant, on coince un peu ici dans ce rectangle que je vous ai matérialisé entre 4.400 et la M50 vers 4.300. Donc on a un range d'environ 100 points. On va un peu l'agrandir pour faire les 100 points. Hop, hop, hop. Voilà, on a ce range d'à peu près 200 points dans lequel le CAC 40 est en train d'évoluer, duquel il n'arrive pas à sortir. Ce qui correspond au niveau d'ouverture du Brexit, là, en date du 24 juin. Eh bien, on avait fortement accéléré à la baisse lors des événements du Brexit, avec une ouverture vers les 4.400 points, 4.404 points exactement. Donc c'est ce niveau-là qu'il faut arriver à dépasser pour pouvoir envisager le retour vers les 4.520. Si on s'enfonce en dessous des 4.320, on vient toujours ici un niveau de support à 4.274. Et puis, malheureusement, si le scénario baissier se met en place, c'est plutôt un retour vers les 4.113 points. Mais bon, actuellement, on privilégie plutôt une poursuite de la hausse. Mais avant tout cela, il faudra pouvoir s'en franchir des 4.400 points avant d'envisager un retour vers les 4.520. Voilà, si vous voulez cela en schéma, c'est assez simple. Voilà, accélération, légère conso, et on réaccélère. Pourquoi légère conso ici ? Parce que c'est un niveau, vous voyez, important, les 4.480, ça a résisté là, ça a résisté là. Donc peut-être qu'on arrivera là, on aura une conso avant d'accélérer. Ça, c'est le scénario haussier idéal. Maintenant, à la baisse, bien malheureusement, ce serait plutôt un scénario comme celui-ci. Une fois qu'on arrive là, la petite conso, l'invitation habituelle, avant de malheureusement, peut-être devoir s'enfoncer plus bas. Voilà, les deux scénarios à suivre et envisager, mais première chose à faire, attendre la sortie de ce rectangle de consolidation qu'on connaît déjà depuis le début de la semaine dernière. Voilà, je vous invite à nous rejoindre sur le site pour voir les autres analyses en vidéo. Et n'oubliez pas de rejoindre la mailing list si vous voulez recevoir parfois des alertes ou d'autres informations sur les marchés financiers. Merci à tous, à bientôt.